On commence avec Gérald Darmanin, que l'on voit ici, après avoir dit « Bienvenue 007, je vous attendais ». Hier soir, la loi immigration portée par ce dernier a donc été adoptée à l'Assemblée nationale. Et ce vote a tellement énervé Mathilde Panot qu'il a fallu appeler Gandalf pour essayer de la calmer. Et en même temps, ça a été un vrai marchandage entre la Macronie et la droite. La majorité a donc inclus dans le deal, je vous lis, la déchéance de nationalité, la restriction des APL, mais aussi une paire de babouches, des portes-clés Hello Kitty, deux poulets vivants, des bâtonnets dansants et une housse de siège pour Fiat. Punto, la Fiat, Punto. La gauche a dit que c'était une honte, Marine Le Pen a dit que c'était une victoire idéologique. Jean Lassalle a aussi dit quelque chose, mais personne n'a compris. Jugez très à droite, cette loi a suscité la colère d'une partie de la Macronie. Ce matin, c'est Aurélien Rousseau à la tête du ministère de la Santé qui a claqué la porte. Le ministre Patrice Vergriette a lui aussi menacé de démissionner. Ce à quoi Elisabeth Borne a répondu « Patrice, qui ? ». Et cet épisode politique est loin d'être fini puisque la France Insoumise a annoncé qu'elle allait saisir le Conseil constitutionnel, dont les premiers membres ont déjà commencé à se réveiller. On enchaîne avec Monsanto, l'entreprise qui appartient à Bayer, qui elle-même appartient à Voldemort, qui lui-même appartient à Vincent Bolloré. Aux Etats-Unis, la firme a été condamnée à 857 millions de dollars d'amende. Elle est accusée d'avoir exposé une école à des PCB, des polluants dont il est impossible de se débarrasser. Les scientifiques appellent ça des polluants éternels ou des polluants Manuel Valls. Une nouvelle affaire pour Monsanto qui est toujours sous le feu des critiques pour la commercialisation du glyphosate, un puissant herbicide utilisé pour désherber les champs et les torses des Espagnols. Et maintenant, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est Étienne, peut-être que c'est un technicien, on ne sait pas. Et maintenant, une bien triste nouvelle, s'il vous plaît. Philippe Vasseur, alias José des Mystères de l'Amour, annonce quitter toutes les séries des productions AB. C'était un personnage culte d'Hélène et les garçons qu'on reconnaît à sa longue chevelure ondulée ici à droite ou à gauche, je ne sais plus. Dans le groupe des garçons, c'était celui qui jouait du clavier, un rôle qui a permis à des millions d'enfants de se dire « Ouais, en fait, je vais faire de la guitare ». Un départ qui va laisser un grand vide puisque pendant 30 ans, Philippe a joué le même rôle que ce soit dans « Hélène et les garçons », « Les vacances de l'amour » ou encore « Les mystères du surjeu ». Allez, bon vent, Philippe, et merci pour les souvenirs. On se souvient de ça ou pas ? On se souvient de ça ou pas ? Ben, tu ne te souviens pas ? J'ai jamais rien. C'est la base. En bref, on ouvre une page de cinéma puisque c'est aujourd'hui que sort le très attendu « Aquaman » et le royaume perdu. Et dans ce nouvel opus, son grand ennemi sera visiblement un chanteur suédois qui veut récupérer son costume pour l'Eurovision. En cas de succès, Jason Momoa qui joue « Aquaman » espère rempiler pour un troisième volet dans lequel le héros relèvera un défi encore plus difficile, faire 20 mètres dans la scène sans s'étouffer avec une canette. Enfin, on termine avec l'escargot, le signe astrologique des employés de préfecture. Je peux travailler ou pas ? En Côte d'Ivoire, les fermes d'escargots géants sont en plein boom. Eh oui, c'est un aliment très prisé en Afrique. Ils peuvent mesurer jusqu'à 10 centimètres et même 20 centimètres s'ils sont mesurés par un homme. Mais attention, attention, attention. L'escargot n'est pas que mangé puisqu'on fabrique aussi des cosmétiques avec sa bave. Oui, Yann, on peut fabriquer des choses avec de la bave. Regardez, moi j'ai fait ce savon avec un seul bisou de ma grand-mère. Allez, comme toujours, l'image du jour. Après la Batmobile, voici la Kardashian-mobile. Allez, ce dernier 4 minutes, l'ouge comprise de l'année est terminée. On se retrouve en 2024 car d'ici là, Yann, on ne saura plus rien. Et bonne fête. Et je sais aussi. Bonne fête à toi. Joyeux Noël.